Voici l'audio du commentaire concernant Job, chapitre 2, les versets 1 à 9. Or, les fesses de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause? » Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mets-en ta main, touche à ses os et à sa chair et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Le voici, il est en ton pouvoir. Seulement, épargne sa vie. » Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcer malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et mort! » Commentaire Le premier à être cité dans la Bible est Noé, homme juste et intègre. Genèse, chapitre 6, verset 9 Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Nous qui avons Jésus-Christ comme chemin de vérité qui mène à la vie, ne devrions-nous pas être des plus intègres? Voici la définition d'intégrité. Étant d'une personne, d'une probité absolue, probité, observation rigoureuse de certains principes moraux, honnêteté scrupuleuse. Pour marcher avec le Seigneur, cela veut dire une foi qui ne déroge pas, un cœur honnête, qui ne doute pas, quoi qu'il arrive. Car si nous regardons Job, qui n'a pas bronché de son intégrité, malgré ce que lui a dit sa femme, Verset 9 Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mort. » Ne devrions-nous pas, nous qui sommes sauvés par grâce, refuser de broncher, malgré les moqueries, malgré l'adversité, qui fait rage parfois dans notre vie de chrétien? Jacques, chapitre 1, verset 12 Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Oui, c'est la promesse, pour tous ceux et celles qui sont intègres. Il est vrai que nous avons Jésus comme avocat. Il est aussi vrai que le Seigneur est là pour nous relever. Mais n'est-il pas écrit que si ta maison, ta vie, est sur le roc, Jésus, elle ne bronchera pas? Matthieu, chapitre 7, verset 24 et 25 Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique serait semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Les tempêtes de la vie ne t'atteindront pas. Ton cœur restera intègre devant le Seigneur Jésus, qui te relèvera au temps voulu par la volonté du Père. Reste ferme dans ton intégrité. Que ta foi soit ferme. Que ton cœur soit droit. Que ta vie reflète ta relation avec ton Dieu, ton Roi, ton Sauveur et Seigneur. Sois intègre, sois franc, sois honnête, sois bon. Et regarde le Seigneur te relever et marcher devant toi. Amen. Job, chapitre 42, verset 10 L'Éternel rétablit la situation de Job, quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Merci. Sous-titrage ST' 501